La basilique Sainte Marie de la commune de la Kenya, le Mumbachi, refuse du monde pour un grand service religieux, en mémoire de Nelson Mandela. Toutes les autorités de la province cuprifère sont dans la maison divine. Le gouverneur Moïse Katoum Bichapwe et son épouse, les membres du gouvernement provincial, le consul d'Afrique du Sud et les militaires sud-africains œuvrant au Katanga pour les comptes de la mounisque et autres structures d'entatrément. Dans chaque allocution, la mémoire de Madiba était saluée. Des hommages mérités pour une personnalité dans les combats, la bravoure et l'intégrité ont traversé les frontières africaines. Après les consuls d'Afrique du Sud, Moïse Katoum Bichapwe lit son mot. Il ne serait pas l'histoire dont l'humanité entière regrette la disparition aujourd'hui. Si Mandela a fait connaître ses intérêts personnels, l'Afrique ici ne serait pas un pays qui vit libre, prospère et préditifiant. Nous pouvons demander la confiance qui a vécu dans mon cœur, qu'il nous faut aider à cette ici. L'armée sud-africaine a salué à sa manière le héros Mandela avec des coups de bottes qui ont emballé tout le monde dans la basilique à la gloire de Madiba que le tout-puissant a repris. Après la basilique, direction la chancellerie du consulat général d'Afrique du Sud où les gouverneurs, son épouse et les membres du gouvernement provincial ont signé le registre des condoléances. Mandela n'est plus, c'est tout le Katanga qui ressent profondément cette perte.